Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mimou, donc on est de retour sur ma chaîne aujourd'hui avec la première vidéo Geek Talk débutée sur Youtube. J'ai décidé de commencer cette série simplement parce que ça fait un bon moment que je suis sur Youtube maintenant et surtout parce que tout ce qui est nouvelles technologies, IT, etc. me passionne. Donc la toute première vidéo va être simple, commencer sur Youtube, trouver son nom de chaîne, challenger sa créativité, etc. Ça va être vraiment des sujets généraux. Donc j'ai pris en compte toutes les questions que vous m'avez posées sur la précédente vidéo où je vous demandais donc quels étaient les sujets qui vous intéressaient. Donc ces questions seront prises en compte dans les prochaines vidéos parce que c'est dans les prochaines vidéos que j'aborderai ces thèmes-là. Alors on va commencer tout de suite. Donc bien entendu dans cette vidéo je ne vais pas vous expliquer exactement quel est le processus pour aller sur Youtube, vous inscrire, etc. Créer une chaîne. Je pense que ça vous avez une très bonne rubrique aide sur Google, sur Internet. Il suffit donc de googler comment créer ma chaîne et vous pourrez le faire. Par contre aujourd'hui on va parler de trouver son nom de chaîne, trouver, comment dirais-je, challenger sa créativité, etc. Enfin qu'est-ce que vous devez, à quel moment est-ce que vous pensez que vous devez commencer une chaîne Youtube ? Donc tout d'abord trouver un nom pour sa chaîne Youtube. Moi je vais vous dire de rester le plus simple possible. Soit vous avez un sujet particulier que vous avez vraiment envie de partager avec les gens, donc sur Internet, je ne sais pas moi, peut-être que vous êtes fan de Timbre et que vous voulez parler de Timbre. À ce moment-là vous pouvez trouver peut-être un nom en rapport avec ce sujet-là à proposer. Soit alors vous ne savez pas exactement dans quelle direction est-ce que votre chaîne va partir. Et à ce moment-là je vous conseillerais plutôt d'appeler votre chaîne soit comme vous, soit votre nom réel. Si bien sûr vous n'allez pas aborder les sujets complètement loufoques, je ne sais pas, si vous allez parler de sexe, etc. Par exemple, je vous déconseillerais, en tout cas si vous avez un métier carré où vous devez aller passer des entretiens, etc. Je vous déconseillerais d'avoir une chaîne par exemple qui parle de sexe, qui porte votre nom. Parce que les recruteurs, par exemple, quand vous venez passer un entretien, ont tendance à taper votre nom sur Google et à regarder les premières choses qui ressortent. Donc si on tape votre nom sur Google et qu'on tombe sur une chaîne, je ne sais pas moi, avec un contenu complètement dégradant ou je ne sais quoi d'autre, ça risque de vous desservir dans la vraie vie. Voilà. Mais si votre chaîne va être à propos de thèmes en général qui vous concernent, vous pouvez utiliser votre propre nom ou vous pouvez faire comme moi et utiliser un pseudonyme. Donc Mimou de moi, donc Mimou c'est un pseudo qui m'a été donné par mon amie Elena, Robinstein. C'est son pseudo aussi. Donc c'est un pseudonyme que j'utilise depuis mon arrivée en France. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça. Donc réfléchissez-y parce que le nom de votre chaîne, c'est vraiment ce qui va vous définir. C'est ce que les gens vont garder. Et je sais qu'il y a des gens qui essayent de changer de nom de chaîne au milieu. Vous pouvez changer le nom de votre chaîne, mais généralement l'URL qui est reliée à votre chaîne parfois a tendance à rester la même. Donc faites-y attention. Je ne dis pas que votre nom de chaîne est définitif, mais en tout cas c'est mieux de conserver votre nom de chaîne pendant un bon moment et de ne pas avoir à en changer. Donc c'est un sujet assez important. Enfin c'est le plus important parce que ce sera votre étiquette. Donc réfléchissez-y bien avant de vous lancer. Maintenant, en termes de créativité, en termes de sujets à partager, ne vous limitez pas. Si vous décidez de lancer une chaîne YouTube, ne vous dites pas qu'il n'y a que la beauté, l'humour, enfin qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet, les cheveux, enfin non. Vous pouvez parler d'absolument tout sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube est devenu un outil, véritablement un outil de partage. C'est-à-dire, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire à quel point vous ne devez pas vous limiter. C'est que j'ai acheté, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, quand j'ai emménagé dans mon premier appartement toute seule avec ma soeur, on était allé chez Ikea et on s'était acheté, enfin on avait fait nos courses, etc. pour meubler nos apparts. Et on s'était acheté des ouvre-boîtes bien particuliers. Je pense que tout le monde connaît ce fameux ouvre-boîte Ikea avec lequel vous rentrez chez vous et au final vous vous dites, mais comment ça fonctionne ? Parce que vous ne comprenez pas, l'ouvre-boîte il est rectangulaire comme ça et vous ne comprenez pas comment est-ce que vous êtes supposé l'utiliser. Donc ces ouvre-boîtes Ikea, je m'en rappelle toute ma vie, je l'ai gardé pendant pratiquement 10 ans jusqu'à ce que j'emménage dans mon nouvel appartement dans lequel je suis actuellement et où j'avais absolument besoin d'ouvrir une boîte de je ne sais plus quoi et que je n'avais pas de couteau parce que j'ai acheté des couteaux en céramique donc je ne pouvais pas me permettre de percer la boîte en aluminium comme ça avec un couteau parce qu'il n'était pas suffisamment solide et que je me suis dit, tiens, va un peu sur Google, tapez comment utiliser cette ouvre-boîte les ouvre-boîtes Ikea devinez sur quoi je suis tombée en premier sur un lien YouTube donc ce mec là sur YouTube nous a montré comment utiliser ce fameux ouvre-boîte Ikea que tout le monde cherchait et il me semble qu'il a des millions de vues sur cette vidéo donc YouTube, comme je vous le dis, c'est vraiment un hub de créativité ne vous limitez pas vous pouvez être, je ne sais pas moi, réparateur d'imprimantes vous pouvez être réparateur de chaudières vous pouvez être fan de plantes, de jardinerie vous pouvez être... enfin, je vous sors des sujets multiples et variés comme ça pour vous dire vraiment que vous pouvez absolument tout partager sur YouTube j'ai commencé sur YouTube en parlant de cheveux essentiellement je me suis diversifiée parce que je ne suis pas qu'une enfin, je n'ai pas qu'une seule facette je me suis diversifiée, aujourd'hui je parle de beauté je parle de soins de la peau je parle de cuisine rapide, parce que je suis une flémarde je parle de vêtements parce que, bah tiens d'ailleurs en parlant de ça, le joli pull que je porte vient de chez Rome oui, je vous mettrai le lien en dessous j'en ai un autre superbe juste à côté de moi qui est celui-ci, qui est juste trop top bref, je parle de tout, je ne me limite pas donc vraiment, si vous décidez d'ouvrir une chaîne YouTube dites-vous que vous pourrez aborder tous les sujets dont vous aurez envie parce qu'il y a toujours une cible qui sera intéressée par ce que vous aurez à dire alors bien sûr, il vaut mieux être plutôt enfin, il vaut mieux avoir un sujet de comment dirais-je un sujet de un sujet sur lequel vous êtes entre guillemets expert je ne vais pas dire ça comme ça mais en tout cas un sujet principal que vous aborderez régulièrement parce que c'est comme ça que vous allez faire croître votre votre communauté mais ne vous limitez absolument pas dans les sujets que vous voudrez aborder et tout peut être source d'inspiration que ce soit enfin, pour moi par exemple, pour les coiffures que ce soit dans les magazines que je feuillette de temps en temps que ce soit dans la rue que ce soit d'autres tutoriels que je regarde, etc je m'inspire vraiment de tout et ça me permet de continuer à avoir des idées pour vous proposer des tutoriels tous les jours voilà donc ça, c'est ma toute première vidéo donc Geek Tech Talk sur Débuter YouTube la prochaine fois, nous allons aborder donc la question du matériel qu'est-ce qu'il vous faut, de quoi est-ce que vous n'avez pas besoin et bien entendu, je vous donnerai des pistes pour les personnes qui n'ont pas forcément de gros budget à investir dans leur matériel je vous embrasse, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et je vous donneai des pistes et je vous donneai des pistes